Bonjour à tous et bienvenue dans 100% recettes. Comme chaque semaine, on fait une recette simple et savoureuse. Aujourd'hui, je vous propose les spaghettis bolognaises. Inratable et tout le monde aime. Pour cette recette, il nous faut du bœuf haché, de la pancetta, des spaghettis, des tomates, ensuite des tomates concentrées, des carottes, du céleri, des oignons, de l'ail, ensuite du vin rouge, du thym, du laurier, du parmesan et du basilic. On va commencer par la découpe des légumes. Je pèle mes carottes. Je vais les découper en dés. J'ai la même chose avec le céleri. Je vais hâcher mes gousses d'ail. Et je vais émincer l'oignon. Je verse dans ma poêle un fondu d'olive. Et je vais faire suer l'oignon et l'ail avec mes légumes. Je vais préparer la pancetta. Je vais juste la rouler. La couper en petites lanières. Ça change du lardon et au moins on reste en Italie. J'ajoute la pancetta dans ma poêle. Ça va donner un petit côté fumé. Et je vais ajouter le bœuf haché. Là, on va faire bien dourer la viande. Et là, je vais vider ma poêle. Je débarrasse toute la viande et les légumes. On met ça de côté. On oublie pour l'instant. Je prends mes tomates mondées. Si vous ne savez pas comment les faire, on clique ici. On retire la peau. Parce que je vous rappelle que la peau n'est pas très digeste. J'ai coupé les tomates en petits cubes. Ma poêle est toujours au chaud. Je vais déglacer avec le vin rouge. Ça fume, c'est normal. Et quand on déglace, en fait, on ajoute un liquide. Et là, on va gratter le fond de la poêle. C'est pour récupérer le sucre de la viande et des légumes. Alors, pas de problème. Les enfants peuvent manger cette recette. Il n'y aura plus d'alcool à la fin. On rajoute les tomates mondées, la tomate concentrée, puis un peu de thym et de laurier. Et là, on va laisser mijoter tranquillement pendant une heure. Merci. Hey ! C'était les sœurs anguillennes. Toute seule. Les pâtes, comme les pommes de terre, les céréales ou le pain, contiennent des glucides complexes. C'est en fait des sucres lents. Et ça vous permet d'avoir de l'énergie sur le long terme. Donc, mangez les pâtes. On va les faire cuire. Alors, pour cuire les pâtes, il suffit de regarder sur le sachet. Moi, je sais que je les aime bien al dente. Et pour ça, vaut mieux les goûter. Prévoyez environ 150 g de spaghettis par personne. Ma sauce est presque prête. On va enlever le thym. On récupère aussi le laurier, si on le trouve. Où es-tu, petit laurier ? Petit laurier. Petit, petit laurier. Ah ! On va rajouter la viande et les légumes. Et on va relaisser mijoter pendant une demi-heure. Les spaghettis, comme le pain, les pommes de terre, les céréales, contiennent des glupides. Des glupides. Vous ne connaissez pas les glupides. C'est pas dommage. C'est prêt. D'ailleurs, dites-moi comment vous préférez vos pâtes en commentant juste en dessous. Comment on sert les spaghettis ? Avec une cuillère à soupe et une fourchette. Hop. Voilà. Je suis sûre que vous vous en mettiez partout quand vous serviez des pâtes. Problème résolu. Hop là. On sert la sauce. On n'oublie pas le parmesan. Évidemment, plus vous aimez, plus vous en mettez. On rajoute quelques feuilles de basilic. Et voilà. Et pour rendre ce plat encore plus sexy, il ne vous reste plus qu'à trouver votre belle ou votre clochard pour faire la scène du spaghettis à deux. Pas de volontaire ? Bon, tant pis, je la fais toute seule. Et tout d'où, n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine. Je vais avoir 25 clochards qui font mes classes de textos. Natalie, je suis là. Merci, merci, merci.